Générique ... Bonsoir John Henley. Vous êtes correspondant du quotidien britannique The Guardian à Paris et vous êtes tombé des nues hier en apprenant que la Cour suprême à Londres désavouait Boris Johnson. Les juges ont annulé la suspension du Parlement qui avait été décratée par ce même Premier ministre quelques semaines plus tôt. Personne ne s'attendait à cette décision John Henley. C'est du jamais vu ? C'est du jamais vu. C'était vraiment un verdict historique, je pense. Il y avait quelques experts juridiques qui considéraient que c'était possible que ce verdict-là tomberait mais personne n'avait prévu que ça allait être à l'unanimité. C'est ça ce que je pense est vraiment spectaculaire. Une décision à l'unanimité des juges. Une décision à l'unanimité des 11 juges de la Cour suprême britannique qui ont décidé ensemble que la décision de Boris Johnson de suspendre le Parlement pendant une période de 5 semaines était illégale. En fait, ce qu'il faut savoir c'est que les juges ont dit en gros que Boris Johnson ou le gouvernement britannique n'a pas pu justifier sa décision pour la suspension dans des termes logistiques. Boris Johnson il avait argumenté qu'il voulait préparer le nouveau programme du gouvernement etc. Il y avait des congrès des trois partis principaux alors que son objectif était juste de stopper les discussions autour du Brexit. donc les juges ont dit bon, on ne trouve pas de justification logistique donc c'était une décision politique et on considère que et c'est très important dans un pays comme vous le savez la Grande-Bretagne c'est très connu n'a pas de constitution écrite pas de constitution codifiée donc les juges ont souligné en fait la primauté du Parlement c'est-à-dire le droit et l'obligation du Parlement de pouvoir à tout moment surveiller contrôler si nécessaire stopper les activités de l'exécutif du gouvernement. Alors pour Boris Johnson c'est un énorme camouflet quelles répercussions ça va avoir sur le Premier ministre ? Écoutez ça le laisse encore plus affaibli il a déjà comme vous le savez il y a 2-3 semaines subi une série de défaites très lourdes dans la Chambre des communes 6 défaites successives ça aussi c'est du jamais vu il a perdu sa majorité essentiellement parce qu'il a viré du Parti conservateur une bonne vingtaine de députés qui ont voté contre lui pendant ses votes sur la question du Brexit et aussi il se trouve donc complètement coincé par l'impossibilité de déclencher de nouvelles élections parce que le Parlement l'a aussi interdit de déclencher de nouvelles élections il a juré qu'il n'irait jamais à Bruxelles demander un nouveau report du Brexit pour l'instant il est coincé il est coincé on rappelle quand même qu'il aurait menti à la reine puisque c'est elle qui a autorisé la suspension du Parlement sur les conseils de Boris Johnson c'est même la une d'ailleurs de votre journal voilà aujourd'hui il a trompé la reine le peuple et le Parlement est-ce qu'il va être sanctionné pour ça est-ce que des sanctions sont prévues ? Écoutez il n'y a pas de processus d'impeachment en Grande-Bretagne comme ça existe aux Etats-Unis il pourrait être sanctionné avec une motion de défiance mais là aussi c'est compliqué parce que l'opposition ne veut pas de motion de défiance avant que la possibilité d'une sortie de l'Union Européenne sans accord ce qui serait catastrophique pour l'économie britannique avant que cette possibilité soit complètement écartée donc pour l'instant il va se retrouver aujourd'hui et dans les jours qui viennent au Parlement sans capacité il est incapable de gouverner dans votre journal on peut lire dans l'édito du jour ces mots s'il lui reste un peu d'honneur il démissionnerait mais Johnson n'a ni honneur ni honte alors il va rester et tirer le Royaume-Uni toujours plus bas est-ce que vous partagez cet avis ? écoutez oui c'est un jugement très lourd mais je pense que dans le cas de Boris Johnson c'est justifié c'est quelqu'un qui a effectivement menti mais il a fait ça pendant toute sa carrière il a promis que coûte que coûte do or die comme il dit donc coûte que coûte que la Grande-Bretagne doit absolument quitter l'Union Européenne le 31 octobre et il a menacé il a manœuvré en suspendant le Parlement de façon illégale pour le faire la démission est-ce que c'est une option ? le parti travailliste Jeremy Corbyn le chef du parti travailliste demande sa démission immédiate est-ce que c'est possible ? il a juré pour l'instant qu'il ne le ferait pas qu'il ne le fera pas je pense que plus possible dans le court terme c'est une motion de défiance au bon moment donc au bon moment pour ne pas déclencher une sortie sans accord de l'Union Européenne le 31 octobre après ce danger passé ou peut-être un petit peu avant mais parce que ça ne laisserait pas le temps de le faire donc peut-être le mi-octobre motion de défiance et la défaite donc du gouvernement ensuite sans doute je pense un gouvernement technique avec à la tête une figure plus ou moins acceptable pour tout le monde qui est à la tête donc d'un gouvernement très temporaire et avec un seul but ou deux buts peut-être premier d'aller demander aux Européens au 27 un nouveau report du Brexit et deuxièmement de dissoudre le Parlement pour déclencher de nouvelles élections là Boris Johnson a prévu de s'exprimer dans les heures qui viennent peut-être dans l'heure qui vient devant la chambre des communes il est quand même un grand habitué au tirade de choc est-ce qu'on a une petite idée de ce qu'il pourrait dire ? je pense qu'il va dire qu'il est très déçu par la décision de l'accord suprême il va redemander sans doute de nouvelles élections les députés vont le refuser il va dire qu'il continue de négocier avec Bruxelles c'est ce qu'il répète tout le temps et Bruxelles répond que c'est faux que ça n'avance pas pour l'instant il n'y a pas de proposition concrète c'est vrai qu'il y a des actes ils se sont mis d'accord sur une zone d'accord possible donc on a le concept d'un deal possible mais pour l'instant pas de détails rien de concret les Européens exigent des propositions concrètes qui pour l'instant n'arrivent pas donc voilà pour l'instant c'est l'impasse oui vous dites on est toujours dans le flou finalement le problème reste entier Boris Johnson lui ne dévie pas de sa ligne vous le disiez donc il continue à dire qu'il préférait et là je le cite crever la gueule ouverte plutôt que de demander un report il l'a répété encore hier à New York est-ce que ça veut dire que l'hypothèse d'un no deal fin octobre est quand même probable je pense qu'il est moins probable en fait qu'avant hier tout simplement parce que le parlement les députés ont voté une loi il y a deux semaines qui obligera Boris Johnson d'aller demander un nouveau report et c'est maintenant la loi c'est une obligation légale il est obligé d'aller chercher un nouveau report s'il n'y a pas d'accord avec l'Union Européenne avant le 19 octobre lui comme vous l'avez dit très bien dit il a juré qu'il préférait mourir que d'aller demander mais il va peut-être essayer de contourner cette nouvelle loi mais ça va être très très compliqué parce qu'il a vu avec le verdict d'hier de la Cour suprême que la justice n'est pas de son côté donc il va falloir qu'il le joue vraiment très très subtilement très intelligemment ce n'est pas ce qu'on connaît c'est pas vraiment son fort ce qu'on a vu déjà donc je pense que pour cette raison là vers la fin du mois on va avoir soit une démission soit une motion de défiance parce que lui vivant je pense pas il serait mort politiquement si à la fin il rompt sa promesse et il va quand même à Bruxelles demander il va jamais le faire et bien merci merci John Henley évidemment on va suivre ça de près dans les heures et les jours qui viennent merci d'être venu sur notre plateau tout de suite c'est dans l'air avec Caroline Roux qui revient sur ce coup de semence pour Donald Trump visé par une procédure de destitution le président américain est soupçonné d'avoir demandé à l'Ukraine d'enquêter sur son principal rival Joe Biden alors en quoi consiste cette nouvelle affaire ukrainienne la procédure d'impeachment peut-elle réellement aboutir c'est dans l'air est intitulé ce soir Trump du scandale à la destitution bonne émission à demain